Le conflit provoque des tensions en Belgique. Des membres de la communauté juive ont notamment reçu des menaces de mort émanant de milieux islamistes. Olivier Pierre, Didier Carpriot. A Anvers, des membres de la communauté juive auraient reçu une dizaine de menaces de mort envoyées par des islamistes, notamment par l'intermédiaire du blog de la revue Yots Actuel. Les auteurs y parlent de sacrifices. Nous avons reçu aussi des lettres et des e-mails dans lesquels les personnes disent être prêtes à se sacrifier pour libérer le peuple palestinien. Ils vont très loin car ils préviennent que chaque enfant palestinien tué sera vengé par la mort d'un enfant belge. Jusqu'à présent, les représentants de la communauté juive voulaient rester discrets, mais la tentative d'incendie qui a touché une maison de Borgerhout les pouce à réagir. A Bruxelles, quelques croix gammées et étoiles de David ont fleuri sur des vitrines de commerce à Anderlecht. A Avenue Eusmans, ce tag dit « tuer un juif sauf son âme ». Des gestes qui peuvent paraître anodins, mais dont la répétition ces derniers jours inquiète la communauté juive. Et puis il y a ces manifestations quotidiennes presque dans les grandes artères de notre ville où on entend des slogans antisémites, où on entend des morts aux juifs. Je pense qu'à partir du moment où on appelle au meurtre de qui que ce soit, eh bien en soi c'est déjà un délit, d'ailleurs c'est ainsi que c'est codifié dans la loi, et il faut sanctionner ce délit. Car les représentants de la communauté craignent que ces menaces verbales évoluent en passage à l'acte, à Anverscoma, Bruxelles, la surveillance de la police est renforcée aux abords des synagogues et des lieux culturels juifs.